Et donc, j'ai vu une émission qui vous amène à découvrir le quotidien des autres à nous, qui tournent notre vidéo vers nos téléspectateurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Je suis très ravie de vous faire présenter, de vous faire découvrir la clôture de l'année scolaire 2023-2024. A l'école chrétienne Bénie, je vous prie de suivre à ce reportage. On se retrouve tout juste après. Sous-titrage ST' 501 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 En juillet, nous avons l'habitude d'y aller dans les holidays. Le cours a été arrêté. Nous pouvons voir la télévision chaque jour, à chaque fois, et nous sommes très heureux. Je veux dire aux parents qui n'ont pas d'étudier, que je leur connais, je veux dire aux chers parents, l'école Chrétien Baby, c'est une école qui est super et qui apprend très bien. Grâce à l'école Chrétien Baby, ça m'a appris à lire, à compter et à écrire, et à calculer. Je veux dire aux chers parents, apprenez qu'il faut faire étudier à vos enfants avec le Chrétien Baby, c'est une très bonne chose. Nous vivons d'ici le troisième matin. Nous voyons ensemble les petits et les grands, en train, en avion ou en bateau. Mon cher ami, qu'on est-il qu'à la voiture sur l'eau ? Non, 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 mon cher ami. Notre madame nous a sélé qu'à la voiture sur le bacana. J'étais surprise par le cadeau qu'on m'avait fait. Et puis, j'ai aussi aimé comment ça s'est passé. Je veux dire aux parents que cette école a une bonne formation. Parce que vous voyez, je parle très bien français. Ici, on apprend le français et l'anglais. Donc, si tu viens ici, tu vas bien parler, tu vas bien écrire. Et puis, tu auras une très bonne formation. Nos enseignants sont vraiment comme des parents pour nous. On nous apprend tout et nous donne aussi des émotions. J'ai joué une villageoise nommée Meta. Dans cette scène, l'important, c'est de montrer aux gens que nos cultures sont très importantes, qu'il faut protéger notre environnement et apprendre aux enfants nos cultures. Je me nomme mon nom d'Emmanuela Loukambi Lamokala. Sixième année. Mon impression est celle-ci. J'ai commencé cette école depuis la première jusqu'en sixième. C'est une émotion à laquelle je dégage. C'est mon premier brevet de ma première école depuis la première jusqu'en sixième. Je m'appelle Orti Mutombo. Je suis en sixième année primaire. Ce que je veux dire, je veux remercier madame Nelly et madame Hélène de nous avoir bien cadrés, de nous avoir bien aidés à lire. Je voulais aussi remercier à tous mes amis. Je voulais dire que les élèves qui vont rester ne puissent pas se décourageurs parce que la formation qu'ils sont ici, c'est impeccable. Stéphane et Sungimaleva. Moi, en fait, je n'ai pas commencé ici. J'ai juste fait la sixième ici et puis c'est tout. Cette école était bonne sur la formation et sur les règles. Je suis M. Blaise Nicolet. Mes enfants étudient ici. Ici, à l'école chrétienne Béni, en tout cas, il y a la formation. L'éducation, en tout cas, moi, c'est impeccable. Je suis madame Nelly Loubou-Mantelé, promotrice de l'école chrétienne Béni. L'année scolaire 2023-2024, comme toutes les années, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, nous avons eu quand même des grands défis pour ceux qui connaissent l'école. Cette école a été créée depuis le 13 janvier 2013, donc elle a 11 ans aujourd'hui. Mais elle nous avait un problème d'espace et dans son temps. Mais cette année, nous avons quand même réussi à agrandir quand même l'école. Donc, en termes de bilan, nous avons quand même satisfait en termes d'espace et en termes d'arrangement des cadres. Donc, voilà ce qu'a été le bilan. Mais pour le reste, je crois que les images parlent d'elles-mêmes, de ce qu'a été cette année scolaire. Nous nous demandons, en son excellence, madame la ministre, que nous félicitons en passant et à qui nous souhaitons un bon mandat. Nous espérons que l'éducation, comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Comme c'est une femme, nous demandons, madame, de s'occuper des écoles privées. Nous avons aussi l'école chrétienne Béni qui est à Yolo. Nous sommes sur Yolo Nord, dans le quartier Yolo Nord, sur la chaussée de Kimoinda, numéro 60. Nous invitons les autorités de passer à l'école, de vivre ce qui se passe ici. C'est vrai que les grandes écoles sont là, mais dans des écoles qu'on estime petites, il y a aussi des bonnes choses. Nous invitons personnellement, son excellence, madame la ministre, de passer sur la chaussée de Kimoinda, numéro 60, à l'école chrétienne Béni et vivre ce qui s'est passé. Je crois que la chaîne, vous êtes passés voir un peu la petite exposition avec les cahiers des enfants, comment les enfants écrivent, comment les enfants travaillent. Il y aura de bonnes choses et soutenir les écoles privées. Nous invitons tous les parents de la commune de Calamo en général et de Kinshasa de venir inscrire leurs enfants ici à l'école chrétienne Béni. Nous avons le cycle maternel et le primaire. Et pendant ces grandes vacances, nous allons organiser une formation de coupe et couture justement avec les enfants de partout. On voit les enfants de partout qui viennent apprendre la coupe et couture, la peinture et la pâtisserie. Nous voici arrivés à la fin de ce reportage, un moment très important pour les élèves, les parents et les enseignants, car cela permet aux écoles de démontrer à la population comment les activités de l'année se sont passées. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous de bientôt pour une autre découverte. Merci.